... Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous des informations sur Télé-Tchad. Nous ouvrons ce journal avec la célébration de la fête de la liberté et de la démocratie, la 27e édition dans nos régions. Rendons-nous tout de suite à Maho dans le Canem pour apprécier l'ambiance qui a prévalu ce 1er décembre. Retour sur la cérémonie avec Moussa Mboudabdoulaye. Célébration du 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. La région du Canem n'a pas dérogé à la règle. Toute la population de la région est sortie pour célébrer avec faste cet événement à la place publique de Maho. Une manière d'exprimer sa reconnaissance au président Idriss Débidno pour l'avoir libéré de la dictature de Hissène Abri. Après la levée du tricolore national, le secrétaire général de la région, Abbaqar Elhaj Abdelkérim, a passé en revue la troupe. Comme il est de tradition, le secrétaire général du Canem, Abbaqar Elhaj Abdelkérim, a déposé une gerbe de fleurs pour saluer la mémoire des valeureux fils du pays. Le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie est marqué par un imposant défilé militaire et civil. A Mossoro, la population et autorités se sont donnés rendez-vous à la place de fête pour célébrer la journée de la liberté et de la démocratie. Amat Daladou. La place de l'indépendance de Mossoro a été prise d'assaut ce vendredi 1er décembre 2017 par de différentes corporations de la société civile pour célébrer le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Cet annivers précise que le gouverneur de la région de Bar Elhaj Abdelkérim, Abdelkérim, arrive à la place de l'indépendance et est accueilli par le commandant du centre d'instruction de l'INT de Mossoro. Il passe aussitôt en revue les différents détachements de l'armée. Ensuite, le gouverneur a déposé des gerbes de fleurs au martyre du 1er décembre 1990. Après avoir s'acquitté de son devoir et de remercier l'assistance, le gouverneur de la région de Bar Elhaj Abdelkérim, 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 a indiqué que le peuple tchadien est ravi parce qu'il avance avec courage et certitude sur le chemin de la liberté, de la démocratie, du développement et de son émergence. C'est pourquoi, par mon droit, toute la population de la région de Bar Gazelle, les autorités administratives, unitaires, traditionnelles et culturelles et des lieux, les partis politiques, la société civile, les démocrataires économiques, bref, Toutes les puits sociaux de notre région condamnent avec permet d'énerger cette animosité. Cette campagne est dénigrément respectée contre notre pays, contre notre peuple, contre notre président de la République par Trump. C'est son pouvoir qui a fait du tout l'égalité vis-à-vis de la communauté internationale et aussi vis-à-vis du peuple américain, avec qui l'initiate et son peuple entretient des relations séculaires, variées sous le respect individuel entre les États et les peuples. Voyage et la bonne population de la région de Bar Gazelle démontent nous comme un seul et disons ceci, non à Trump, pour l'animosité et la campagne de dénigrément orchestré contre les États. Non à Trump, pour l'animosité et la campagne de dénigrément orchestré contre notre peuple carrière. La célébration de la 27e anniversaire de la journée de la liberté a été marquée par un gigantex défilé. Ghosbeïda dans le Sila, le 1er décembre a été célébré également avec faste, nous dit Mahamad Suleyman. La population de la région de Sila commemoure avec beaucoup d'enthousiasme l'anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Elle est sortie massivement pour donner un cachet particulier à cet événement. Le secrétaire général de la région de Sila par ailleurs, président du comité d'organisation, Mahamadou Ghanaboukarsé, félicité des degrés de mobilisation, la levée de couleurs, les passages en revue de troupes et les dépôts de gerbes de fleurs au monument aux morts constitue les temps forts de cette cérémonie commémorative. Le gouverneur de la région de Sila, Ramadou Ghanaboukarsé, a saisi l'occasion pour rélever les réalisations du président de la République en faveur des développements. L'homme du 1er décembre a insufflé un souffle nouveau et amorcé le double formation économique du Tchern. Les militants du mouvement patriotique du salut ont saisi l'opportunité pour adresser une motion spéciale de soutien au président de la République et au gouvernement. Un défilé militaire et civil a cloué la cérémonie de l'anniversaire du 1er décembre. Le département de Dababa, comme toutes les autres contrées du pays, a célébré le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Luc Azina Dandjaï. Tôt le matin, la population de Bokoro a pris d'assaut la place de l'indépendance aux côtés des officiels du département pour commémorer la journée de la liberté et de la démocratie. Après le passage en revue de troupes et l'exécution de l'hymne national, le maire de la ville de Bokoro, Ahmad Hassan Ahmad Dana, par ailleurs président du comité d'organisation, a salué le courage et la détermination de la population de Bokoro, sorti massivement pour commémorer cette journée historique. Profitant de la circonstance, le secrétaire exécutif du mouvement patriotique du salut de Dababa, Abdoulaye Abakar Ikebich, a invité la population de sa circonscription à cohabiter pour une bonne stabilité politique. Officiant à la cérémonie, le préfet du département de Dababa, Diro Noki, a rendu un hommage mérité à son excellence Idriss Déby Itno, digne du fils du Tchad et de ses camarades qui ont mis fin au régime dictatorial des années antérieures. Le préfet a aussi salué l'initiative du président de la République pour les différentes réalisations à tous les niveaux depuis son accession au pouvoir. La cérémonie a été suivie par un défilé de différentes corporations du département. D'une célébration à une autre, parlons cette fois-ci de la célébration de Maouloud. Les fidèles musulmans de Djamaya, localité située à une trentaine de kilomètres à la sortie nord de N'Djamena, ont célébré hier l'anniversaire de la naissance du prophète dans la communion. Ali Mohamed Bellou. Grand est l'événement, grand est le nombre de fidèles musulmans qui les célèbrent. A Djamaya, dans la sous-préfecture d'Emani, les fidèles musulmans se sont retrouvés pour commémorer la naissance de leur prophète. Et c'est à travers des louanges et des lectures du Saint-Coran. Dans la foulée, plusieurs dignitaires musulmans se sont relayés pour révisiter l'histoire du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. Une histoire pleine de leçons. Tous informent que le prophète est un homme digne, sociable, véridique et juste. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Ahmad Moussa, porte son intervention sur le comportement déviant de certains musulmans. Un comportement qui va, selon lui, à l'encontre des valeurs prônées par les prophètes Mohamed. Paix et bénédiction soit sur lui. Profitant de l'occasion, il appelle tous les musulmans à vivre selon la tradition de leurs prophètes. Les musulmans du quartier Ardeb Jumal, dans le troisième arrondissement, se sont eux aussi retrouvés à la mosquée Magama Ibrahim pour commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, Idriss Oumar Idriss. Les Mouloud, une fête qui se célèbre chaque année à travers le territoire national, fait l'objet d'un grand rassemblement dans toutes les mosquées. Ici à la mosquée, Magama Ibrahim, parents, enseignants de l'école coranique, élèves, se sont mobilisés pour rendre cette fête belle. Ces retrouvailles sont l'occasion pour le musulman du quartier Ardeb Jumal, dans le troisième arrondissement, de se rappeler du bienfait du prophète Mohamed. La paix et bénédiction soit sur lui de son vivant, qui n'a prêché l'amour, de la paix et de la cohabitation entre l'humanité. Un enseignement qui devrait appliquer tout musulman afin de conquérir son environnement. En tant que fondateur de l'école coranique, Fatir Rahman, Cheikh Saad Ousmane, après avoir fait l'historique de la naissance du messager d'Allah, a invité les parents d'élèves d'inculquer cet enseignement prophétique à leur progéniture. Le prophète de l'islam fut nacqué à la Mecque en Arabie Saoudite vers l'an 571 de l'année grégorienne, ce qui équivaut le 11 Rebiyil Awal, troisième mois de l'année lunaire, d'où le musulman célèbre sa naissance pour se rappeler de cette date mémorable. A Farcha, dans le premier arrondissement, les fidèles musulmans ont célébré l'anniversaire de la naissance du prophète à la mosquée Hayat al-Islam et ceux de Ndjari, dans le huitième arrondissement à la mosquée Cheikh Ibrahim Salah al-Hissine. Voici pour vous quelques séquences vidéo sélectionnées et commentées par Mohamed Souleymane. De la même manière que d'autres communautés musulmanes, les fidèles musulmans du quartier d'Ara Salam se sont mobilisés dans la mosquée Cheikh Ibrahim Salah al-Hissine pour célébrer avec faste et enthousiasme l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. Cette journée de prières et de louanges est organisée pour rendre hommage aux messagers dédiés. Cette commémoration a vu la participation de la délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. L'imam de la dite mosquée Mohamed al-Hajj Mohamed a remercié et félicité les fidèles musulmans pour avoir assisté à cette cérémonie commémorative. Il a entretenu l'assistance sur la vie du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. Il a demandé aussi aux fidèles musulmans de respecter davantage les principes de l'islam. Dans le même siège, l'imam de la grande mosquée Roi Faisal, Ahmad An-Nur Mohamed al-Hilou, souligne que la commémoration de cette fête revêt un caractère particulier pour les fidèles musulmans. Car, dit-il, la révélation du prophète Mohamed est une bénédiction pour la communauté musulmane. Les fidèles musulmans du quartier Farcha-Majoroya ne sont pas restés en marche de la célébration de la fête des maouluts al-Nabi al-Sherif. Ils se sont retrouvés dans la mosquée Hayat al-Islam pour célébrer avec faste et fervère cet anniversaire. A travers cette commémoration, ces fidèles musulmans manifestent leur attachement et leur amour aux messagers dédiés. L'imam de la mosquée Hayat al-Islam, Mustapha Gibrin, s'est félicité de cette forte mobilisation. Il a saisi l'occasion pour rappeler aux fidèles musulmans la bienfaisance du prophète Mohamed. Paix et bénédiction soient sur lui. De son côté, le secrétaire général du Conseil sépéré des affaires islamiques du Qad, Abd al-Daim Abdallah Oussman, a mis l'accent sur l'importance de cette fête des maouluts al-Nabi al-Sherif. Il a aussi invité les fidèles musulmans à la culture de la paix et à la tolérance.